super elle est on est en live c'est parti bonjour à tous on est super content de vous retrouver pour notre cinquième édition de webinaire souvenez vous la première c'était en janvier et on arrive bientôt à la fin la dernière on sera trop triste ce sera en juin du coup bienvenue pour notre cinquième le thème d'aujourd'hui c'est la santé connectée joujou de dsi ou changement de paradigme bon vous nous retrouvez bien là avec ton volontairement un peu provocateur vous savez qu'on n'aime pas trop se prendre au sérieux même si on parle de sujets hyper sérieux alors aujourd'hui c'est toujours émilie et moi qui vous proposons ce rendez vous et la guest star du jour et ben c'est rien d'autre que le professeur patrick jourdain fondateur de kovid homme qui est avec nous en direct vous voyez c'est un vrai médecin patrick il a la loups et tout l'esthéto autour du coup et c'était pas une mise en scène donc on est hyper contente de l'accueillir aujourd'hui vous verrez il nous fera le retour d'expérience de kovid homme et puis comme d'habitude on se fera en intro un petit point sur le concept de santé connectée et santé télésanté pour un petit peu se retrouver et être dans nos repères ensuite émilie nous parlera du retour d'expérience de karolinska ce sera dans notre catégorie il se la raconte vous savez qu'à chaque fois on essaye de faire une petite mise en lumière d'un modèle étranger qui brille qui paraît lointain mais attractif puis après sur allo la france c'est patrick qui nous ramènera les pieds sur terre et qui nous montrera à quel point on peut à la fois être ambitieux et réaliste dans notre voilà dans notre contexte donc on est hyper content de l'avoir et puis comme d'habitude et ben ce sera les trois petits pas pour commencer partout là où on est qu'on soit manager hospitalier dans l'innovation designer qu'à l'hôpital on soit filière administrative médico-soignante technique logistique voilà et puis pour finir quelques références pour aller plus loin comme d'habitude je nous retarde pas plus on essaiera de tenir les timings comme d'habitude pour pas vous retarder et puis à la fin on prendra quelques questions c'est parti alors c'est quoi ce webinaire certains d'entre vous sont des habitués d'autres c'est la première fois donc émilie et moi on s'est donné comme défi de proposer six webinaire entre janvier et juin un par mois dédié au thème général du management de l'innovation donc en gros comment on organise on détecte on soutient on valorise on passe à l'échelle l'innovation dans le secteur de la santé et souvent avec un petit focus hospitalier mais pas que par innovation on entend l'écosystème large de l'innovation on est allé chercher des thématiques qui sont un peu à la mode ou dont on entend parler pour essayer de faire le tri entre le vrai et le faux le préjugé et la réalité on s'est intéressé au design de service au nouveau modèle organisationnel à l'intrapreneuriat à l'expérience patient puis on clôturera en juin avec la responsabilité sociale d'entreprise la rse et puis ce webinaire il s'adresse à vous tous que vous soyez hospitalier acteur dans la santé du monde de l'innovation ou pas en fait on essaye de s'adresser à des gens pour la casquette au profil intrapreneur et donc du coup par là on entend des gens qui sont sur le terrain dans des organisations en santé et ou autour d'organisations de santé en partenariat qui veulent faire changer les choses de l'intérieur du coup je passe la main à émilie pour le petit ah ben non pardon c'est moi qui continue alors du coup l'objectif du webinaire c'est d'abord de connecter les innovateurs intrapreneurs et décideurs au sein d'une communauté apprenante informelle et conviviale parce qu'on sait qu'en fait souvent on est assez isolé dans nos établissements ou nos organisations on a certains et certaines appétents certains points d'intérêt mais en fait on se retrouve assez seul à s'y intéresser autour de nous alors qu'en réalité on est nombreux dans les structures à s'intéresser à ça et le manque c'est un peu la mise en connexion aussi le but du webinaire c'est de mettre en partage des contenus inspirants des contenus qu'on voit pas forcément passer qui s'adresse à la fois enfin une tonalité généraliste qui permettent de mettre les pieds dans un sujet c'est pas des webinaires de spécialistes mais qui permettent aussi d'aller plus loin on veut aussi un peu surmonter les limites de notre formation initiale souvent il ya peu de temps voire pas de temps du tout accordé au sujet de l'innovation de l'écosystème de l'innovation tant dans la partie des techniques des approches qui soutiennent l'innovation que dans les domaines où elle prospère et puis aussi notre vrai vrai objectif c'est de participer à la remise en capacité d'envie et d'agir de ceux qui bossent dans ces organisations-là qui parfois subissent très très fort le poids de la contrainte le poids de la résignation et de l'inertie et du coup je passe la main à Émilie pour le topo de départ mais de quoi on se parle avant qu'on en parle plus précisément bonjour à tous merci pour cette présentation alors on va commencer par ce que c'est les soins connectés on s'est dit que ça valait le coup de faire un petit point sur les définitions alors en fait quand on parle de santé connectée on peut parler aussi bien de de e-santé télésanté santé numérique donc à chaque fois voilà c'est vraiment ce grand chapeau qui regroupe tout ce qui concerne la santé connectée et donc c'est dans tous les domaines où les technologies de l'information et de la communication sont mises au service de la santé au sens de l'OMS donc vraiment une définition large donc ça va de la télémédecine on peut l'utiliser dans la prévention on peut l'utiliser dans le maintien à domicile le suivi des maladies chroniques à distance le télémonitoring les applications à la domotique les dossiers médico-électronique donc c'est vraiment un énorme chapeau qui recouvre beaucoup de choses alors j'ai pris quelques exemples pour illustrer un peu à quoi ça peut ressembler la santé connectée parce que quand on dit santé connectée on pense je pense spontanément téléconsultation donc c'est l'exemple sur la gauche effectivement téléconsultation ça ça rentre dans les cases donc c'est le médecin qui est à son bureau ou chez lui qui consulte avec un patient bon on voit bien que déjà ça ça implique pas mal de choses notamment d'avoir accès au dossier du patient depuis cet ordinateur qui est situé à tel ou tel endroit donc ça implique quand même des éléments qui vont au delà de la cinq applications mais même déjà rien qu'avec une explication mobile on peut faire beaucoup de choses si on va vers le haut donc là c'est plus la santé connectée à l'hôpital donc on a le classique les rcp qui peuvent être en ligne qui vont réunir des médecins qui vont être sur plusieurs hôpitaux et les faire travailler ensemble partager des dossiers donc là aussi il faut que la technologie suive notamment le partager ce qui concerne l'imagerie la deuxième image c'est une image de dont on parle un peu plus sur le karolinska de d'endoscopie guidé à distance en fait on a un otoscopiste qui pratique le geste à un endroit et un autre qui a les images en temps réel et qui peut du coup conseiller son confrère sur la meilleure manière de le faire donc le premier étant un endoscopiste un peu généraliste et le second un plus spécialisé sur telle ou telle pathologie ou tel ou tel geste la troisième image c'est une image de la mayo clinique ou c'est de la télé néonatologie donc en fait c'est pour les hôpitaux un peu les maternités de proximité quand il ya une situation d'urgence sur un nouveau-né prématuré ou autre un spécialiste en néonatologie intervient par du coup télé expertise pour conseiller ses confrères sur les actes à faire et les guider un peu dans les actions à mettre en place le suivant donc c'est la télé expertise un peu plus classique là aussi au karolinska dont on reparlera entre deux médecins qui échangent sur un dossier et puis le troisième alors qu'il est un peu caché par le logo là c'est une salle de pilotage clinique de télémonitoring dans un hôpital en fait c'est à honneumours c'est un hôpital de floride donc là on est vraiment sur un niveau encore au dessus où en fait ils ont une salle qui suit tous les constantes vitales des patients de tout l'hôpital et qui leur permet du coup de dépister des situations et il ya des caméras dans les chambres pour que l'équipe puisse intervenir ou se mettre en lien avec l'équipe du service donc on voit que ça couvre un spectre très large qui du coup est vraiment intégré dans le fonctionnement quotidien de l'hôpital mais alors ça va au delà de l'hôpital ou de la médecine primaire c'est un peu cela qu'on pense en général sur la droite vous voyez c'est une application qui permet de faire de la télé rééducation en fait c'est un kiné qui peut suivre grâce à une application les activités de rééducation menées par des patients à domicile et puis le dernier en bas c'est une application au secteur médico-social où en fait le centre de soins à domicile de la maternité d'helsinki a mis en place des équipes hybrides en fait ils vont faire une partie de leur semaine à domicile en tournant une partie en télésuivi et donc en télésuivi qu'est ce qu'ils font avec les personnes âgées à domicile ils les aident à ils vérifient qu'ils prennent bien leurs médicaments ils les appellent au moment des repas ils leur font faire des activités y compris avec d'autres collègues c'est un dispositif qui existe depuis plusieurs années déjà nous on l'avait vu lors d'une visite d'études en 2017 donc ça vous donne une idée et on peut bien imaginer l'intérêt que ça avait pendant la période du covid voilà ça vous donne un peu un panorama assez large de ce que ça peut être la santé connectée dans le monde de la santé et du médico-social et alors cette diapositive là c'est pour montrer un peu les la complexité qu'il peut y avoir et les enjeux auxquels il faut penser pour mettre en place de la santé connectée ce qui était important sur cette diapositive c'est que nous souvent on pense à la difficulté et la complexité technologique donc c'est c'est la c'est la l'échelle du bas donc on se dit bah évidemment c'est plus complexe d'utiliser une messagerie sécurisée que de mettre en place des interventions donc programmés en temps réel mais en fait il faut se dire aussi que cette complexité technologique elle se double aussi d'une difficulté d'intégration dans les organisations de travail et c'est souvent un peu on pense à l'outil mais on pense pas forcément à comment on va l'intégrer dans les organisations de travail et ça c'est vraiment un point sur lequel on souhaite insister donc on voit bien qu'au fur et à mesure c'est plus en plus complexe et c'est pas du tout un faisable mais c'est des enjeux qu'il faut avoir en tête au moment où on pense à l'acquisition au déploiement des technologies ainsi voilà on peut avoir dans la santé connectée on va ça va de la messagerie sécurisée à l'échange de données d'interprétation d'imagerie à distance du coup qui vont être qui peuvent être en décalé à des consultations programmées des téléconsultations programmées donc des e-visites et consultations les visioconférences où du coup il n'y a pas une seule personne qui doit se connecter mais voilà et puis l'étage au dessus c'est le monitoring à distance donc qui peut être à domicile qui peut être aussi dans les unités de soins parce qu'on pense souvent monitoring on va monitorer un patient qui va avoir un dispositif de suivi de ses constances à domicile mais oui donc ça ça existe effectivement mais il y a beaucoup d'hôpitaux notamment aux états unis qui utilisent le monitoring dans l'hôpital donc c'est l'exemple que je vous montrais là au nemours où il ya tous les constantes des patients qui sont suivis simultanément le niveau d'organisation plus complexe et de technologie c'est les interventions programmées en temps réel donc c'est par exemple les endoscopies dont je vous parlais et puis il ya donc les interventions non programmées en temps réel et là du coup ça va être le la néonatologie à la mayo clinique où du coup il faut qu'il y ait une permanence qui soit organisée et que vraiment les médecins et cette capacité à se rendre disponible immédiatement en temps de besoin alors comment on fait pour penser à un écosystème de santé connectée qui soit centré autour de autour du patient c'est un peu des fondamentaux qui permettent de se poser les bonnes questions au moment où on se lance déjà on pense au rôle de l'équipe soignante parce que ça paraît un peu évident mais donc ce n'est pas que un joujou d'idée ici vous avez un peu compris notre titre provocateur il faut que l'équipe soignante soit aussi impliquée dans la santé connectée faut qu'ils connaissent les outils encore mieux s'ils peuvent les avoir choisi voire les avoir co-construits et qu'ils les intègrent dans leur fil de travail clinique c'est à dire qu'ils prévoient d'être disponible et de pouvoir les utiliser au quotidien que ce soit pas quelque chose d'exceptionnel ou un gadget il faut que ce soit intégré dans le parcours patient de manière cohérente et adapté aux besoins des utilisateurs avec un design inclusif pour éviter que ce soit des des applications ou des supports hyper compliqués à utiliser que du coup la moitié de la population ne peut pas utiliser il faut les étudier les soutenir pour qu'ils puissent avoir accès à tous les soins donc il suffit pas de donner une app au patient et lui dire ben voilà vous utiliserez ça à l'hôpital à la maison en sortant mais il faut vraiment les former il faut repenser les politiques de santé notamment avec des incitatifs comme le remboursement la formation et le soutien à l'harmonisation et à l'interopérabilité donc on voit que c'est parfois un peu là que le bas blesse en france et puis qu'il y ait une éthique des données voilà avec un stockage sécurisé une transparence et un rôle actif des utilisateurs donc ça vous donne un peu les six grands éléments qui permettent de structurer l'adoption des dispositifs de santé connectée et puis enfin un peu dans l'idée de ce changement de paradigme dont on parlait dans notre titre la santé connectée c'est un outil qui permet de remplir de répondre à des enjeux rencontrés par les systèmes de santé donc on insiste bien sur le fait que c'est un outil c'est pas la solution miracle à tous les problèmes c'est pas ça qui va résoudre la crise du système de santé les problèmes de démographie ou d'organisation on a 100% conscience que ce n'est pas du tout sur ce niveau là dont on se situe mais quand même c'est des outils qui peuvent vraiment améliorer beaucoup de choses donc déjà ça peut être des outils vraiment très importants à l'intégration des soins et à la montée en qualité des pratiques donc celle là c'est l'exemple de Kaiser Permanente où ils ont un dossier informatisé unique qui permet vraiment de faire communiquer les médecins entre eux avec des procédures standards avec du coup des aides au diagnostic grâce à l'intelligence artificielle donc c'est vraiment quelque chose qui permet de connecter les acteurs de santé et les patients et d'améliorer la qualité des soins ça peut aussi améliorer l'expérience patient donc il y a plein d'établissements qui mettent en place des applications pour apporter des informations des outils guider les patients dans le système de santé par exemple il y a des outils thérapeutiques comme des outils d'aide à améliorer sa santé mentale avec Kamaï ça peut être aussi des outils de géolocalisation comme au Cleveland Clinic c'est un outil d'amélioration de la sécurité des soins donc là c'était l'exemple du Nemours avec le monitoring où du coup il y a une anticipation possible une analyse des données des patients et du coup une sorte de parachute pour les soignants des unités de soins qui du coup ont plus d'information et ont des alertes sinon ils devraient faire manuellement un impact possible sur l'attractivité la fidélisation des professionnels en effet par exemple la téléconsultation ou le dispositif dont je vous parlais à Helsinki sur les soins à domicile ça permet de proposer du télétravail aux soignants ce qui est quand même quelque chose qui peut être intéressant à hauteur de ne serait-ce qu'un jour par mois ça peut être quelque chose d'attractif surtout avec les nouvelles attentes des professionnels le développement des soins à domicile et de l'ambulatoire donc par exemple au Mercier Hospital ils font sortir les par exemple les prématurés assez rapidement de l'établissement après la naissance mais ils font un suivi grâce à des tablettes et des applications qui permettent de distinguer d'anticiper des dégradations de l'état de santé des nouveaux-nés et de les réhospitaliser si besoin mais de les avoir chez eux si tout va bien et puis un élément qui fait écho à notre prochain webinaire qui est celui de la protection de l'environnement en effet le NHS dans sa stratégie pour un NHS plus vert en Angleterre a intégré la réduction des déplacements des patients dont c'est cible et pour ce faire ils ont en partie d'avoir de plus en plus de téléconsultation effectivement ça limite les déplacements des patients donc voilà très rapidement on vous brosse un panorama de l'impact que peut avoir la santé connectée sur les systèmes de santé et médicaux sociaux au sens large alors ensuite on passe à l'exemple de la suède donc pour les dix prochaines minutes là je vous parle un peu de la suède et du coup de la manière dont la santé connectée leur permet de réorganiser leur offre de soins de manière assez structurelle on aurait pu prendre plein d'exemples j'en ai plein il ya des hôpitaux virtuels aux états unis tous les pays se mettent je suis sûr qu'en france il ya aussi énormément de solutions en parlant ensuite de kovid mais là donc l'exemple qu'on a choisi c'est la suède donc juste quelques éléments de contexte pour comprendre de là où il de là où ils travaillent donc l'offre de soins en suède déjà ils desservent 9,8 millions d'habitants donc une toute petite population en france on est à 64,7 millions d'habitants et une superficie qui fait quand même presque la moitié de la superficie de la france donc on voit bien une densité de population qui est très faible notamment dans les régions du nord ils ont du coup de 30 290 municipalités par rapport aux 37000 communes françaises ça vous donne une idée ils ont complètement restructuré leur offre leur structure territoriale et puis 20 régions donc c'est les régions qui sont responsables de l'offre de soins médicaux et les municipalités sont responsables de l'offre de soins médico-sociales et de l'offre de soins primaires donc c'est vraiment un système public qui est organisé par les collectivités territorielles financées et organisées par les collectivités territorielles au niveau de leur offre de soins donc ils ont 1150 centres de santé sur le territoire 60 hôpitaux donc pour un territoire de 500 mille kilomètres carrés et ils en ont fermé un certain nombre ils ont profondément restructuré leur offre de soins au fil des années ils ont donc cette CHU et ils ont donc forcément réduit et restructuré leur offre de soins des hôpitaux et c'est ça ils l'ont fait notamment grâce aux soins connectés donc c'est un peu ce qu'on va voir avec l'exemple de du CHU Karolinska avant de rentrer dans l'exemple du CHU Karolinska je voulais dire deux mots du système 1177 donc le système 1177 c'est une plateforme qui a été créée par le gouvernement le ministère de la santé suédois et c'est un centre national d'information et de services dans le domaine de la santé c'est un site web qui est accessible à tous qui propose des conseils aux patients des informations et inspirations et des services en ligne quand on dit conseil aux patients on est vraiment sur une aide pour que les patients sachent s'il faut venir à l'hôpital comment il faut venir et des indications de base sur leur sur leur état de santé il ya notamment par exemple pas mal de vidéos sur aider à gérer des troubles du sommeil etc donc on est vraiment dans l'empouvoirment l'empowerment des patients en leur mettant des informations à disposition et donc ils ont grâce à cette plateforme ils peuvent se logger donc s'identifier et avoir un accès à leurs dossiers patients informatisés avec toutes les informations notamment les prescriptions etc et à des accès des services de téléconsultation et donc on voit que c'est un outil qui a été pensé au niveau national dans une région où la densité d'offres de soins dans un pays où la densité d'offres de soins est aléatoire au mieux parfois très limitée à certains endroits et donc ils ont pensé ces outils utiliser la santé connectée pour permettre aux patients de d'être connectés aux services de santé tout en n'ayant pas forcément la possibilité de s'y rendre eux-mêmes donc c'est vraiment une base qui à mon sens est indispensable pour pouvoir ensuite opérer les autres éléments donc juste un mot sur le chu de karolinska donc c'est le premier chu de suède donc il y en a six autres et ils ont un centre de l'innovation qui est très intéressant qu'on a visé plusieurs fois qu'a donc 20 employés et qui est chargé de la gestion des innovations du soutien à l'innovation des projets d'infrastructures et d'éducation pour les professionnels donc de formation c'est vraiment une structure qui a pour mission de faciliter les projets innovants menés par le personnel clinique et donc dans ce centre de l'innovation il y a une petite équipe qui est dédiée à tout ce qui est le développement de la santé connectée et de la télésanté ce qui est intéressant donc ce que nous présente le chu karolinska c'est qu'ils pensent vraiment le la télémédecine la télésanté comme un écosystème et qu'ils ont bien conscience de tout ce qu'il faut avoir dans les cet écosystème pour que ça fonctionne donc c'est déjà les technologies de communication les technologies elles mêmes des plateformes technologiques donc souvent pour les différents projets qui mènent ils vont développer des plateformes et donc ils ont des équipes qui sont en capacité de développer où ils créent des partenariats pour les développer il faut que l'informatique fonctionne voilà on peut pas se lancer dans un projet de santé connecté s'il n'y a pas du wifi qui est fonctionnel dans toutes les unités il faut du coup des technologies qui fonctionnent également les technologies médicales des procédés de travail donc c'est vraiment ce qu'on s'était dit sur l'aspect organisationnel c'est vraiment des éléments indispensables et puis un système de remboursement par l'état par le et par les hôpitaux donc c'est l'idée c'est vraiment de se dire que le la télémédecine c'est pas un gage ou un gadget qui est d'entre les mains de la direction des services informatiques mais que c'est vraiment un écosystème qui est transverse à tout l'hôpital alors je vais prendre quelques exemples pour vous montrer à quoi ça ressemble et comment ça les aide à répondre à leur mission de service public donc le premier exemple que j'ai abordé très récemment avant c'était le guidage des endoscopies donc déjà depuis 2011 on est sur des pratiques qui sont quand même anciennes et qu'on fait leur preuve donc l'idée c'est qu'il y a peu d'experts de l'endoscopie peu de médecins spécialisés en endoscopie en suède et que du coup entre un médecin qui est très spécialisé en endoscopie notamment par exemple voilà qui ont fait tout plusieurs par jour et un médecin qui va en faire un par semaine il va y avoir des inégalités de qualité des soins entre les patients et des inégalités de traitement et donc ils ont décidé que des médecins endoscopistes spécialistes du CHU de Karolinska viendraient en soutien des médecins moins spécialisés qui exercent dans les hôpitaux par exemple au grand dans le grand nord de la suède et les conseilleraient pendant pendant les endoscopies donc c'est vraiment un système de guidage à distance qui est facile à mettre en place là c'est un système de rendez vous il faut juste avoir la technologie pour que les images soient les mêmes donc de toute façon il voit la même chose entre l'écran sur lequel est reporté les images de l'endoscopie dans le grand nord et celui à Stockholm c'est les mêmes images et donc ce dispositif a permis d'améliorer la qualité des soins ça a permis aussi de développer les compétences dans les hôpitaux locaux puisque le médecin spécialiste qui guide le médecin moins spécialiste lui montre aussi lui explique enfin l'aide à monter en compétences dans son geste et puis donc ça fait moins de déplacements puisque les patients pour des endoscopies plus spécialisées sur des problématiques plus ciblées n'ont pas besoin de prendre l'avion pour aller à Stockholm mais peuvent rester dans leur hôpital de proximité dans le grand nord de la suède ou autre donc c'est des coûts diminués pour les patients pour les assureurs et pour les médecins donc c'est vraiment des systèmes qui sont un peu gagnant gagnant pour les différents les différents acteurs un autre exemple du coup c'était la télé expertise et donc on voit bien là aussi que c'est des apports pour les professionnels médicaux également et pour les patients en effet avant la mise en place de ce dispositif les médecins généralistes adressaient leurs patients donc pour lesquels ils suspectaient une maladie de Parkinson à des spécialistes qui se trouvaient à Stockholm parce qu'il n'y avait pas d'autres spécialistes de la maladie de Parkinson que à Stockholm enfin il y en avait peut-être d'autres mais enfin voilà c'était souvent à Stockholm pour les plus spécialisés et en fait vous voyez en bas dans le tableau dans 80 dans un très grand nombre de cas le les personnes venaient en consultation en fait ils auraient pas eu besoin de venir en consultation parce que c'était pas la maladie de Parkinson et donc ils ont mis en place ce système de télé expertise où le médecin généraliste échange avec le médecin un neurologue spécialiste de du Karolinska pour décider si au vu du dossier du patient et sa situation si c'est vraiment une suspicion de maladie de Parkinson et donc ça transforme le fait que avant avant la mise en place de ce dispositif de télé expertise et les délais pour un accès avec un rendez-vous avec le spécialiste était de six mois et maintenant il est passé de sept jours c'est le médecin généraliste qui fait directement le lien avec le avec le avec le l'expert et si vraiment c'est confirmé que c'est une maladie de Parkinson le patient peut se déplacer jusqu'à Stockholm donc ça fait vraiment des économies et pour le neurologue qui du coup ne voit plus que des patients qui sont qui ont vraiment besoin d'être là et pour le patient qui qui du coup ne se déplace pas pour rien et pour le médecin généraliste qui du coup est vraiment bien équipé pour être dans l'interaction avec son patient donc là c'est un peu le même système et donc là c'est la téléconsultation donc c'est le médecin spécialiste qui fait du coup des évaluations de patients à domicile donc là aussi le patient n'a pas besoin de se déplacer il a un temps passé c'est avec le médecin qui est vraiment ciblé sur l'évaluation et sur les besoins et donc ça gagne c'est des mesures qui sont très efficients surtout qu'on peut penser que les patients avec la maladie de Parkinson peuvent avoir des problèmes pour se déplacer bon les vidéos visite en ambulatoire on voit que c'était déjà à 2015 donc ça c'est quelque chose qui depuis le Covid c'est vraiment généralisé un exemple un peu qui sortent de cet aspect vraiment médecine spécialisée c'est de pouvoir dispenser de l'activité physique en utilisant la télésanté pour la prévention secondaire des abc et donc là ce qui est intéressant c'est que la Suède ils sont pas à travailler tout seul dans leur coin ils regardent aussi ce qui se fait ailleurs et notamment en Australie qui a les mêmes problèmes d'accès aux soins et de densité médicale très très différentes et de zones très rurales où il n'y a pas beaucoup d'offres de soins et donc ils ont récupéré ce programme Enable qui permet du coup pour des patients qui ont fait un avc de les accompagner dans la remise à l'activité physique grâce à un kinésithérapeute qui propose des activités en ligne des informations des recommandations etc pendant une durée de six mois après l'avc et du coup c'est vraiment donc ils ont créé une plateforme de télésanté pour permettre la mise en place de ces dispositifs de suivi et on voit bien que c'est une manière optimisée on va dire de proposer du suivi sachant que ça n'empêche pas à des moments de se retrouver en présentiel mais ça permet d'avoir un suivi et d'éviter de déplacer les patients qui sont pas forcément très mobiles et puis donc un dernier exemple qui est pas au CHU de Karolinska mais au CHU d'Upsala situé à côté de Karolinska c'est sur la psychiatrie pendant la Covid ils ont augmenté de 3000% le nombre de téléconsultations en fait ce qu'ils nous ont expliqué c'est qu'ils étaient prêts au moment de la Covid et du coup ils ont vraiment tout basculé en thérapie et conseils individuels ils ont essayé de faire de la thérapie de groupe mais ça a été un peu plus compliqué mais ils y travaillaient néanmoins et donc ce qui est à noter c'est que là la crise a permis de généraliser le dispositif et que maintenant ils essaient de maintenir ces efforts après la pandémie en adaptant du coup aux différents groupes de patients qui ne sont pas tous les mêmes donc pour les jeunes, les personnes âgées, les troubles cognitifs à chaque fois ils doivent penser des organisations de la télémédecine qui va être plus pertinente et surtout ce qui les intéresse c'est de mettre en place des traitements mixtes par exemple la personne peut venir une fois par semaine à l'hôpital et puis avoir le deuxième suivi de la semaine en téléconsultation ou en consultation de groupe à distance ça c'est pour des exemples où c'est le patient tout seul chez lui ou avec sa famille qui fait la téléconsultation avec le médecin mais ce qui est aussi intéressant c'est par exemple sur la psychiatrie légale où comme en France ils n'ont pas beaucoup de spécialistes ils utilisent en fait un dispositif où il y a une infirmière psychiatrique qui est présente dans la prison qui est avec le patient pendant sa thérapie et puis le psychiatre qui est à distance c'est une compétence rare, ça évite qu'il est à se déplacer à faire deux heures de route par jour et ça lui permet du coup de pouvoir réaliser ses expertises sans avoir besoin de se déplacer ou de déplacer le prisonnier donc le CHU de Karolinska il est vraiment très dynamique donc il a créé une académie européenne de la transformation en santé qui travaille sur ces éléments de télésanté et puis ils ont plein d'autres projets que je n'ai pas abordés ici ils essaient de donner un petit un peu un panorama concret de ce qui peut être fait mais bon il travaille sur la réalité augmentée en chirurgie la robotique et l'automatisation le diagnostic soutenu par l'intelligence artificielle une application sur les AVC donc qui va inclure sans doute l'activité physique l'utilisation d'algorithmes pour prévenir les infections et puis le monitoring à distance de pathologies chroniques comme les BPCO ou des infections cardiaques où du coup le patient porte des moniteurs qui lui permettent d'avoir un suivi par l'équipe soignante voilà donc c'est un peu la partie brossage à grands traits d'exemples internationaux assez avancés ce que je vous propose c'est de voilà de demander au professeur Prêtre Patrick Jourdain de nous présenter COVIDEM ce qu'ils ont fait pendant la crise du COVID je vous donne la parole Merci bien et effectivement merci pour cette présentation assez large de ce qu'est la e-santé et puis de ce qu'on peut faire avec la e-santé sachant que ce qui est intéressant comme on est dans le allo ici c'est la France sans vouloir paraphraser au SS117 on fait déjà très bien chez nous et ça ne date pas du Président Coty alors diapo suivante alors à moins que ce soit moi qui la passe voilà donc j'espère que vous la voyez en grand moi je la vois un petit mais j'espère que pour vous elle est en grand ça y est elle est en grand donc moi en fait je suis le créateur et directeur médical du centre COVID-Homme alors COVID-Homme pour vous rappeler qu'est-ce que c'était ? c'était quelque chose qui a été monté à l'occasion du COVID donc en mars 2020 et qui s'est intéressé à suivre médicalement donc c'est du télémonitoring ou de la télésurveillance de patients atteints de COVID ou suspects de COVID et ça aussi ça a été une grande nouveauté puisque c'est la plus grande plateforme mondiale pour l'instant de ce suivi de type de pathologie diapo suivante alors vous voyez comment ça fonctionne COVID-Homme c'est-à-dire que vous voyez en haut à gauche vous avez les patients qui ont eu du COVID ils vont soit aller consulter leur médecin traitant soit consulter à l'hôpital à ce moment-là le médecin ou l'infirmière vont les rentrer sur un système informatique ça prend moins de cinq minutes le patient va ensuite à droite recevoir un premier SMS pour valider sa participation avec ce qu'on appelle la validation de conditions générales le fait de donner un consentement pour l'utilisation des données puis ensuite le patient va recevoir tous les jours entre un et deux SMS lui demandant des données de santé c'est-à-dire que lui-même rentre sa fréquence cardiaque sa pression artérielle sa saturation s'il a un appareil pour le mesurer sa fréquence respiratoire et tout ça en fait en étant formé par des petits tutos qui sont disponibles sur l'application ensuite toutes ces informations arrivent à une plateforme qui est la partie un peu en bas couleur un peu marron clair et là cette plateforme elle est créée avec des médecins et des intervenants de télésurveillance dont certains d'entre vous ont dû faire partie il y avait à la fois des étudiants en santé des kinés, des pharmaciens il y avait également des gens qui n'avaient aucune formation médicale et qui étaient simplement là pour aider et qui appelaient le patient de façon à l'aider à se connecter et donc grâce à ça un médecin un patient qui en avait besoin parce qu'il avait par exemple une alerte rouge etc. il pouvait avoir deux fois par jour un médecin au téléphone médecin qui ensuite pouvait soit déclencher l'hospitalisation du patient soit lui proposer d'aller aux urgences soit même lui envoyer le SAMU à domicile et donc ça c'était intéressant puisqu'on a envoyé plus de 2000 SAMU au domicile des patients Diapositive suivante Alors ce qui était bien c'est que pour les patients le but c'était de maintenir les patients à domicile avec la télésurveillance pourquoi ? Parce qu'on n'était pas en état d'accueillir tout le monde et puis surtout parce que les patients ils avaient besoin d'être rassurés pourquoi ? Parce qu'à l'époque le Covid c'était une nouvelle maladie c'était une maladie très stressante il n'y avait pas de cabinet médical d'ouvert les urgences étaient pleines etc. et donc nous le but c'était de dire on va pouvoir faire un tri à distance entre ce qui nécessite une prise en charge urgente ou pas et puis ça permettait également une détection précoce de patients qui n'avaient pas l'impression d'être sévères par exemple moi j'ai eu un collègue médecin président de CME et qui n'avait pas compris qu'il était en détresse respiratoire et à peine qu'on lui a envoyé le SAMU une fois que le SAMU l'a amené à l'hôpital il a dû être intubé ventilé. Pour les médecins le but c'était de permettre un suivi de leurs patients sans avoir besoin forcément d'hospitaliser ça permettait d'avoir une solution de relais à la médecine de ville ça c'était très important il faut voir que cette plateforme a été créée à la fois par la PHP et l'URPS et puis alimenter des travaux de recherche scientifiques. Pour le système de santé le but c'était de désengager les urgences avec le SAMU vous vous souvenez à l'époque il fallait appeler le SAMU à tous les coups donc il y avait trois heures d'attente mettre en place une organisation adaptable à l'évolution de l'épidémie et mutualiser des ressources régionales donc au total on était dans le prévenir, détecter, adapter comme cela avait été choisi sur le plan gouvernemental la diapositive suivante. Alors en fait si on regarde finalement le dispositif comment il s'est développé on avait initialement CovidHomme avec source d'inclusion des médecins inclureurs surtout médecins généralistes à peu près 50% des patients qui ont été inclus ont été inclus par la ville et là on pouvait rentrer soit des patients Covid suspects soit des patients Covid positifs vous vous souvenez qu'au départ on ne testait pas tout le monde et puis à partir de juin 2020 on a mis en place avec l'Agence Régionale de Santé pour aider au déconfinement un programme qui s'appelait CovidContact qui permettait en fait dès que vous aviez un élément, un test soit le test était positif vous étiez Covid plus on vous rentrait automatiquement soit vous étiez cas contact et vous étiez rentré également et donc ça nous a permis de faire le suivi de plus de 1,5 million de franciliens de façon régulière et c'était proposé à plus de 2,5 millions de patients en plus ça a été utilisé en Tunisie ça a été utilisé en Guadeloupe donc c'est vraiment quelque chose qui s'est développé et pour laquelle on a pu mettre en place un système en kit en particulier avec l'aide d'instances gouvernementales comme la délégation interministérielle à la transformation publique qui sont en fait les entrepreneurs l'entrepreneuriat de l'Etat diapo suivante alors si on regarde les cours de l'inclusion ça a été très rapide et surtout ce qui est intéressant c'est qu'on a traité plus de 500 000 alertes plus de 4500 médecins ont inclus des patients plus de 5000 professionnels de santé ont été formés à la télésurveillance pendant l'utilisation de la plateforme diapo suivante ce qu'il faut retenir de celle-ci c'est que le nombre de gens qui intervenaient sur cette plateforme était proportionnel au nombre d'alertes c'est à dire que nous avions créé un logiciel qui permettait de savoir deux jours à l'avance combien grosso modo on aurait d'alertes à traiter et donc ça permettait d'identifier le nombre de collègues à recruter pour faire face à ces besoins et puis on avait également des gens qui pouvaient le faire depuis leur domicile de façon à nous aider à écréter les pics d'alerte et ça c'était très nouveau dans la télémédecine diapo suivante alors si on regarde maintenant l'impact on va dire ça a permis d'éviter des consultations ça a permis d'éviter de passer aux urgences ça a permis de passer aux urgences quand il y avait besoin et ce qui est intéressant c'est qu'en fait ce qu'on voit dans la démarche de soins c'est que en fait globalement le nombre de patients qui sont allés aux urgences le taux qu'on a en Ile-de-France versus le taux réel et bien on s'aperçoit que le fait d'être dans Covidum c'est 10 fois moins de chances de passer aux urgences c'est 50% de chances de moins de consulter un médecin physiquement et donc ça a évité l'écroulement du système de santé sur le plan des médecins 70% des médecins pensent que ça a permis d'éviter des passages aux urgences 82% que ça a fait diminuer la suractivité du 15% et puis pour les médecins hospitaliers 90% des médecins disent que Covidum a permis une sortie plus précoce après hospitalisation avec en particulier des patients qui pouvaient sortir sous oxygène chez eux et donc à ce moment-là à travers Covidum ils étaient suivis parfois jusqu'à plus de 3 mois diapo suivante alors en fait si on regarde ce que ça a permis d'éviter surtout comme jour d'hospitalisation pour les médecins inclus par la ville on estime avoir gagné 4725 jours d'hospitalisation alors retenez que pour vous donner un ordre d'idée l'hospitalisation pour Covid c'est en moyenne 10 jours donc on a gagné 472 lits pour les médecins inclus par les médecins hospitaliers c'est 4 300 jours et pour les patients après consultation c'est 8 700 jours soit 17 775 jours d'hospitalisation évité pour les patients par Covidum diapo suivante alors je pourrais m'arrêter là et faire une discussion très très high tech très institutionnelle regarder comment on a fait l'AP était prête les médecins étaient prêts le système était prêt ouais mais tout ça en fait c'est du fake la réalité n'est pas là et c'est pour ça que c'est très intéressant que Covidum soit dans ce webinaire pourquoi ? et bien parce qu'en fait au départ quand le Covid est arrivé on a eu une démarche habituelle qui a été de dire bah pas de problème on va ouvrir des consultes on va demander aux gens d'appeler le SAMU sauf que ça ça n'a pas marché sauf que ça les gens s'entretuaient dans les lignes d'attente et on commençait à avoir des morts parce que les patients qui arrivaient en 300ème position aux urgences et bien finalement ils attendaient leur tour et donc clairement Covidum c'est totalement différent alors bien sûr la structure telle que je voulais présenter c'est vrai les résultats l'impact le côté positif de Covidum c'est vrai mais comment ça s'est passé ? ça s'est passé c'est simple retenez entre le 2 et le 9 mars le 2 mars première réunion avec Martin Hirsch et là l'idée on est quatre dans la salle et on se dit comment la télémédecine peut aider à prendre en charge les patients du Covid et d'emblée on s'est dit le problème c'est pas tant pour un patient donné que le défi populationnel comment prendre en charge s'il y a besoin des millions de patients comment rassurer des populations pour écrémer, écréter avant que les gens ne viennent aux urgences avant qu'ils ne viennent à l'hôpital et pour ça l'idée ça a été de se dire et bien on va prendre tous ceux qui peuvent travailler 24 heures sur 24 en une semaine on a trouvé une entreprise qui pouvait travailler 24 heures sur 24 on a pris des médecins on a pris des non médecins on a pris des soignants qui pouvaient travailler 24 heures sur 24 et on a créé from scratch une plateforme en une semaine en une semaine alors que d'habitude on vous dit c'est un an et en fait cette plateforme on l'a fait évoluer chaque jour chaque heure dès qu'on avait un petit problème on le notait on retransmettait à l'informatique qui rechangeait les choses on avait carte blanche pour travailler etc. on a réquisitionné d'abord une pièce dans les locaux de l'AP et on a écumé les couloirs pour trouver des collègues qui ont appris il y a 10h30 qu'ils allaient faire de la télésurveillance médicalisée à 14h et donc on a dû les former entre 10h30 et 14h c'est simple l'idée a été on a une demi-heure on forme en une demi-heure on a une heure on forme en une heure et les défis ça a été tout pris comme ça on s'est dit il va falloir former beaucoup de monde donc on a dit on va faire des formations online on va faire des mini-films on a commencé à tourner les films à 14h à 15h des collègues de l'AP ont arrivé à peu près à toiletter le film pour qu'il soit bien à 16h on l'utilisait pour former pour former le groupe suivant qui allait servir d'intervenant le lendemain matin et on a tourné comme ça en permanence de façon à pouvoir former 7 jours sur 7 au minimum 4 groupes de gens par jour par groupe de 50 en associant formation théorique formation pratique en associant QCM pour pouvoir évoluer le niveau des gens et compagnonnage pour voir si la personne avait l'empathie suffisante et puis on est sorti des sentiers battus on s'est dit tiens on va pas faire un communauté scientifique que de médecins il y a besoin de 1, 2, 3 médecins pour donner l'influx les éléments généraux pour garder le côté éthique et après on va prendre des gens en fonction non pas de leur diplôme non pas de leur papier non pas de leur statut mais uniquement en fonction de ce qu'ils pouvaient apporter donc on a pris des gens du ministère de la culture on a pris des gens qui étaient épiciers on a pris des gens qui étaient cadres on a pris des gens qui étaient syndiqués on a pris des gens qui étaient non médecins on a pris des avocats on a pris tout le monde et grâce à ça on a travaillé en cellule où le but c'est il faut remonter un problème dès qu'on a identifié un problème on le remonte et nous on doit le traiter dans la demi-journée avec un petit groupe de gens et donc c'est comme ça que ça a fonctionné on s'est dit tiens il y a des gens qui sont par exemple qui n'arrivent pas à utiliser le système internet parce que ils n'ont pas d'accès ou parce qu'ils sont un peu vieux ils n'arrivent pas à servir de l'informatique donc on a recruté des gens non médecins non soignants qu'on va former spécifiquement à l'écoute et à l'aide des gens pour pouvoir les aider à remplir leur questionnaire et qui appelaient systématiquement ces personnes victimes d'électronisme de façon à pouvoir les rentrer on s'est dit oui mais on a le problème des gens sans domicile fixe et bien on a trouvé un élément d'accord avec les collègues de l'Hôtel Dieu les collègues du PAS de façon à ce que ces patients-là puissent également bénéficier d'un suivi etc. etc. et c'est ça qui a été très nouveau c'est à dire qu'on a eu un fonctionnement en mode projet on a eu un fonctionnement qui s'est basé sur la confiance et le maître mot c'est quoi ? c'est on doit rentrer un truc con dans un truc carré voilà de ce coin on dispose on n'attend pas des moyens on n'attend pas des gens on n'attend pas je ne sais quel expert on trouve la solution on ne sort pas de la pièce sans qu'on ne l'a pas et donc nos grands outils ça a été nos cerveaux ça a été les paperboards ça a été le design de façon à vite arriver à communiquer sur ce qu'on faisait et ça a été surtout la confiance dans les collègues et dans les non collègues et je crois que si on avait à dire un élément pour résumer Covid-Om Covid-Om c'est une aventure humaine et vous voyez dans les trois petits mots qui vous sont présentés humain, entraide, aidé ça c'est ce que les volontaires ont dit qu'ils retenaient de Covid-Om et je vais vous dire ce qui était le plus stimulant c'était de garder tous les petits mots des patients de les garder dans des grands tableaux et de voir combien les gens qui étaient là pour répondre au téléphone à l'époque vous vous souvenez c'était stressant c'était confiné c'était compliqué et puis on avait des patients pas bien au téléphone mais combien les collègues qui se sont intégrés dans ce travail étaient heureux et fiers et puis surtout comme m'ont dit certains soignants grâce à Covid-Om ils ont trouvé pourquoi ils avaient choisi ce métier là parce qu'on n'est jamais soignant par hasard et comme je dis des gens qui ne sont pas médecins qui ne sont pas infirmiers qui ne sont pas étudiants en santé mais qui ont participé et ben si ce n'était pas des soignants de papier c'était au moins des soignants de coeur et je crois que grâce à Covid-Om on a montré qu'en fait en brassant les intelligences en sortant de nos petites chapelles en sortant de nos postures un peu à l'ancienne et en se faisant confiance et en travaillant beaucoup et bien on arrive à montrer qu'en France on fait bien mieux que dans le monde et puis que surtout il n'y a de valeur que dans l'être humain je vous remercie merci beaucoup c'est très inspirant ça donne ça donne envie de continuer à découvrir des belles initiatives comme ça est-ce que on espère et puis voilà on espère et encore une fois pour tous ceux qui auraient travaillé à Covid-Om mais qui n'ont pas eu le petit bouquin qu'on a fabriqué pour l'occasion ou il y a votre nom si vous y avez travaillé n'hésitez pas à le réclamer à mon secrétariat merci beaucoup Patrick je crois que tout le monde comprend pourquoi moi je veux bosser avec Patrick en fait donc j'attends et tout le monde voit bien comment tu arrives à faire passer tout ton enthousiasme puisque je me souviens des premiers ateliers de co-design c'était à l'époque au ministère comme quoi tu vois si je n'ai pas toujours l'air est-ce qu'on a des questions est-ce qu'on a des questions sur les éléments qui ont été présentés vous pouvez les mettre dans les commentaires sinon on va passer à la je pense que juste moi j'avais une petite remarque ce que je trouve extrêmement intéressant dans votre dans votre démarche à toutes les deux c'est que justement ce que ça a démontré c'est que on ne peut jamais être prêt face à un élément de crise quel qu'il soit finalement on n'est jamais prêt donc se dire on a tout prévu ça marche jamais par contre se dire tiens en cas de crise est-ce qu'on peut avoir un dispositif souple avec des gens souples et surtout j'allais dire des gens qui sont capables d'être adaptatifs et de à qui il faut faire confiance je pense que c'est ça qui est important parce que moi je vois bien dans les régions où ils se sont dit ben on va monter un nouveau comité théodule alors dans le comité théodule alors il faut mettre un tel parce qu'il va représenter un tel un tel parce que c'est un tel un tel parce que c'est ça ça marche pas et en fait je crois que la grande leçon et ça vous en êtes vraiment les porteuses c'est de dire je suis sûr que parmi nous parmi les gens qui nous écoutent il y a des gens qui ont cette volonté de changer les choses et ce qu'il faut vraiment c'est c'est y aller c'est à dire que croyez en vous parce que si vous même déjà vous croyez pas en vous c'est pas les autres qui vont y croire et que la seule erreur moi je dis toujours c'est comme quand vous êtes dans un bateau où il y a une voie d'eau la seule erreur c'est de pas boucher la voie d'eau voilà même si vous le faites avec vos mains alors qu'il faudrait prendre un été au moins quelqu'un aura fait quelque chose moi j'ai peut-être une question qu'est-ce que vous en parce que donc Covidum l'activité a été stoppée je crois j'avais lu ça suite à la fin de l'épidémie tout simplement enfin la fin la diminution des besoins en tout cas qu'est-ce que vous en retirez dans votre pratique aujourd'hui parce que vous êtes cardiologue est-ce que vous continuez à avoir des activités de téléconsultation télésanté d'autres projets innovants à venir alors moi j'étais déjà un peu dans tout ce qui était télésanté e-santé etc et c'est vrai que moi j'ai beaucoup travaillé là-dessus on veut dire que actuellement à peu près un tiers de mes consultations se font en téléconsultation ça permet d'éviter que les patients se déplacent nous ça nous fait gagner du temps et par exemple voyez on dit toujours aux patients on leur donne des traitements et puis après qu'ils se débrouillent avec moi mes patients je leur dis ben voilà je vais vous débuter un traitement mais des fois il y a un petit problème de tolérance je vous propose qu'on fasse juste une téléconsultation dans une semaine voir comment ça va et rien qu'en faisant ça votre patient il est sécurisé il va mieux prendre son traitement il comprend mieux pourquoi deuxièmement quand vous avez besoin d'optimiser régulièrement les traitements par exemple moi j'ai des traitements qui vont baisser la mortalité de 30% mais au total vu les délais d'attente en consultation pour que je sois la dose maximale il faudrait deux ans vous imaginez attendre deux ans pour être bien traité pour votre cancer c'est ridicule et donc par définition la téléconsulte peut aider et puis la troisième chose c'est utiliser la télésurveillance de façon intelligente c'est de dire pourquoi on télésurveille on télésurveille parce qu'on veut être sûr que le patient soit stable et moi je dis aux patients quand vous vous télésurveillez ben la différence par rapport à votre vie habituelle vous vous dites tous les jours mais est-ce qu'aujourd'hui je vais être bien est-ce que je peux aller voir est-ce que je peux aller manger au resto chez mes amis est-ce que j'aurais pas l'air ridicule parce que je vais pas être bien et ben la télésurveillance tu fais de ton surveillance c'est green ben enjoy profite de ta journée et donc en soit la télémédecine ça libère alors après ce que je dirais que je retiens sur l'élément Covid-homme c'est deux choses la première chose c'est que j'ai rencontré des gens extraordinaires à cette occasion et que le 26 juin à midi on se retrouve aux tuileries avec tous les anciens Covid-hommes donc n'hésitez pas à aller les retrouver et puis que même si on a réussi à faire face pendant la crise on voit bien qu'est-ce qui se passe dans l'après-crise l'après-crise tous les gens qui restaient en dessous du marigot à rien faire à attendre en fait ressortent de leur marigot en se disant si si j'étais là regardez et donc le problème c'est que ben après tout revient un peu à l'ensemble un peu comme dans le film le guépard on dit il faut que tout change pour que rien ne change et donc ce qui est très important c'est qu'est-ce qu'on va pouvoir conspire derrière et ce que nous montre Covid-Homme c'est qu'en fait la télésurveillance n'est pas réservée qu'à la pathologie chronique elle est très utile dans la pathologie aiguë pendant deux jours trois jours une semaine vous voulez être sûr que votre patient soit stable et ça ça pourrait vraiment désengorger les urgences non seulement du Covid mais des autres pathologies et éviter qu'on attende six heures en se contaminant avec d'autres germes tout simplement parce qu'il y a plein de gens qui viennent pour la bobologie maintenant il faut avoir le courage c'est un courage à la fois gouvernemental à la fois institutionnel de se dire eh bien on va aller plus loin que traiter la crise et donc on va refaire une architecture du système de santé et comme je dis on a inventé un moment le style rococo et on n'est plus en style rococo et il faut avoir le courage de dire c'est beau le rococo mais probablement c'est un peu chargé je crois qu'actuellement notre système de santé est très chargé le défi il est toujours là si c'est pas le covid ça sera autre chose ça sera un autre problème d'urgence et que quelque part des fois il faut savoir avoir une thérapie de choc c'est pas facile de prendre une décision mais encore une fois la désertification médicale c'est maintenant qu'on doit la traiter et puis je crois que l'autre élément qui est très important que vous avez bien montré dans le Caroline Scar c'est que il n'y a plus d'éléments médicaux d'éléments paramédicaux de patients tout ça c'est un cercle de soins avec des intervenants qui ont chacun leurs compétences et leurs rôles et si on transformait notre patient en étant notre meilleur collègue globalement on n'aurait plus de problèmes on gagnerait du temps ça ne nous empêche pas d'être nous docteurs et d'avoir des responsabilités mais quelque part l'ego n'a plus rien à voir quand on s'occupe de la personne humaine et en tout cas bravo pour cette bonne idée de faire des webinaires merci et merci de faire les liens avec nos webinaires passés on en avait fait un sur l'expérience patient qui allait complètement dans le sens de ce que vous nous dites dont le replay est disponible sur la chaîne de Dialogals Inès tu veux que je partage les dernières diapos alors comme d'habitude on a fait une section trois petits pas l'idée des trois petits pas c'est de se dire on vous présente des exemples qui sont aboutis qui sont qui ont atteint une maturité qui fait rêver et qui brisent un peu les plafonds de l'imagination mais en fait pour faire le lien avec ce que disait Patrick à la base c'est toujours des personnes c'est jamais des organisations froides et anonymes qui créent ces disruptions ces innovations et en fait derrière c'est toujours des gens comme vous comme moi comme Patrick qui se disent à un moment et bien il faut agir et donc du coup je fais le lien avec cette notion-là d'intrapreneuriat c'est à dire on est dans une organisation on est à l'intérieur on détecte un problème et au lieu de se retourner en arrière en voyant qui c'est qui va rattraper la balle ou qui c'est qui va gérer le problème si l'organisation elle-même va avec ses petits bras et ses petites jambes agir et bien du coup les entrepreneurs ils ont ce réflexal et c'est pour ça qu'on est tellement heureux et fiers d'avoir Patrick aujourd'hui dans le webinaire parce que c'est quelque chose qui a été historique pour un CHU français mondial qui a été fait avec une rapidité incroyable moi quand j'ai suivi ça j'étais aux Etats-Unis j'ai d'abord suivi Covidum je ne savais pas que c'était Patrick derrière quand j'ai vu que c'était Patrick j'ai dit mais ça m'étonne pas enfin ça pouvait être que lui et donc du coup dans cette idée d'identité d'intrapreneur on essaye de voir des petits pas des petits pas pour un peu changer le regard alors là j'ai fait de la triche d'habitude c'est trois petits pas et là j'ai mis un bis donc ça nous en fait quatre je pense que pour faire le lien avec ce que disait Patrick le truc c'est de considérer la santé connectée la e-santé pas comme un canal supplémentaire d'offre de soins ce qui est souvent le cas aujourd'hui c'est il y a notre système plus des goodies des goodies de santé connectée ou des goodies de e-santé mais de le voir comme une lame de fond qui restructure tout et je raccroche avec ce que tu disais Patrick tout à l'heure dans le bureau de Martiniers tu disais aux étiers 4 et la question c'est on switch on sort de notre manière de penser silotée de comment on fait d'habitude on switch la responsabilité populationnelle si on multiplie par 5 par 10 par 100 par 1000 est-ce que nos canaux et notre architecture elle tient la route et c'est là où du coup le besoin de disruption il est évident c'est à dire là il faut repenser le problème autrement c'est à dire que plutôt que de dire on va faire comme d'habitude plus on va ouvrir une voie en plus c'est on va dire non non voilà le premier recours ou la première porte d'entrée ou etc. va être différente et on va avoir un changement de paradigme sur comment on accède aux soins aujourd'hui sur la santé connectée par exemple aux Etats-Unis on prend en compte les problèmes de démographie on prend en compte les problèmes de burn-out des docteurs qui sont une thématique qui explose aussi chez nous en France et avec vraiment une approche de si la demande en soins est multipliée comme elle l'est aujourd'hui est-ce qu'on va pouvoir résoudre le sujet juste en formant plus de médecins en augmentant les quotas en permettant plus de passerelles non donc il faut repenser autre chose notamment voir la place c'est pour ça qu'on voit se développer des cliniques virtuelles avec des portails d'entrée de première entrée de premier recours en virtuel avant de disséminer dans le reste du système de santé donc je dirais qu'un des premiers réflexes c'est de voir la santé connectée pas comme un gadget du tout mais comme quelque chose qui redéfinit complètement la manière de penser l'architecture peut-être que c'est comme disait Patrick il faut changer le style donc le rococo c'est trop chargé il faut vraiment changer les bases ensuite de partir des besoins des besoins des patients des aidants avant de partir des besoins des organisations ce qu'on fait souvent dans nos réflexes de travail puisqu'on se place forcément dans l'angle de là par là où on attrape le sujet et plutôt de partir de là où est le patient là où il est aidant et c'est ce que CovidM montre à la perfection c'est le patient il est où ? il est chez lui ? il est déjà hospitalisé ? etc. c'est quoi son besoin ? à lui et donc ça ça alimente ce changement de paradigme ensuite évidemment le fait de s'appuyer sur les pairs alors ça on le dit souvent mais clairement de commencer avec ceux qui y croient pas forcément qui sont les plus experts quelles que soient leurs chapelles là il faut surmonter les chapelles administratives médico-soignantes financières etc. et reconnaître ou adopter le postulat que à plusieurs différents on est plus intelligent même si on n'est pas toujours d'accord même si ça nous remet forcément plus en question et là je trouve assez magnifique le cas de CovidM voilà d'avoir associé des médicaux des non médicaux finalement les soignants de coeur c'est à dire tous qu'ils aient un diplôme ou pas qu'ils soient sortis d'une fac de médecine ou d'un IFSI soignants de coeur et l'importance majeure d'avoir aussi des gens qui sont à l'extérieur de notre système et qui peuvent jeter un regard que nous on ne peut plus jeter parce qu'on est complètement dans le moule on est devenus experts de nos organisations donc le fait qu'il y ait des personnes de la culture des personnes complètement extérieures ça jette un regard un regard de citoyens aussi sur ce qu'on doit attendre dans la santé et puis en troisième recommandation de s'intéresser au territoire vierge aller sur les dossiers les plus politiques les plus tendus où on est attendu au tournant souvent c'est risqué parce qu'on ne tolère pas on ne tolère pas l'expérimentation donc de se trouver comme d'habitude dans l'innovation un terrain qui a un vrai intérêt où il y a un vrai besoin où il y a un vrai angle mort dans l'offre de services mais où on est un peu protégé de la pression politique et des guerres de territoire pour pouvoir expérimenter et montrer ses résultats et je m'arrête là Patrick et Émilie si vous voulez compléter ces petits tips trucs et astuces pour débuter ne vous en privez pas Non mais tout à fait je pense que tu l'as bien dit on voit bien le vrai pari par exemple de Martin hier c'est de se dire la PHP s'occupe des patients hospitalisés et bien on va créer quelque chose pour les patients non hospitalisés et ça c'était très malin parce que traiter que la conséquence sans traiter la cause c'est toujours un problème et j'allais dire pour dire un élément une phrase je dis souvent ça mais je pense que c'est important c'est de se dire en fait tous les gens qui sont un peu sensibilisés et tous les gens autour de ce webinaire le sont forcément il faut accepter de se prendre des baffes mais il faut pas accepter d'être frustré c'est à dire que par définition la valeur que vous apportez au système c'est vous et que ce qui est dommage le pire je trouve c'est pas ne pas avoir d'idée c'est à la limite c'est dommage mais bon tant pis c'est d'avoir la bonne idée de pas la défendre donc voilà croyez en vous ça fait une bonne question avec le dernier point avec l'invitation Louis Mariano sur le toit de Paris qui fait semblant de se jeter dans le vide mais l'idée qu'on partage tous les trois et dont on discutait il y a encore c'est d'oser c'est en effet de toute manière en osant on apprend toujours et si on attend que tout soit parfait pour se lancer en fait on ne se lance pas et on ne fait jamais rien voilà pour les trucs pour voler en fait comme on dit pour voler il faut pouvoir il faut pouvoir tomber et accepter et une petite compilation de ressources pour finir alors vous trouverez plein de vidéos de Covid-Om en ligne et vous retrouverez Patrick présentant Covid-Om et d'autres de l'équipe sous les différents aspects parce que derrière Covid-Om il y a évidemment le tour de force en termes de structuration d'une offre de soins en cas de crise mais il y a une aventure humaine qui est assez magnifique aussi qui donne vraiment confiance aujourd'hui dans notre système où on se pose tant de questions et où il y a tant de voilà tant d'hospitaliers et de professionnels de santé qui quittent les organisations en santé donc c'est un vrai voilà c'est du vrai baume au cœur l'aventure humaine qu'il y a derrière Covid-Om il y a aussi l'ANAR qui propose des ressources sur la santé connectée l'IRDES qui a sorti un rapport la cour des comptes aussi sur le potentiel de la télémédecine avec quelques recours Emilie je te dis les ressources que tu connais mieux en anglais en anglais il y a les je vous conseille vraiment le site de l'association médicale américaine AMA ils ont vraiment sur plein de sujets des super ressources c'est très pédagogique il y a souvent des des petites sortes de des petits cours en fait qui permettent de s'approprier les notions et donc là ils ont un un rapport sur un playbook sur l'implémentation de la télésanté notamment du point de vue des médecins donc ça peut être vraiment intéressant et puis une ressource que Inès m'a fait connaître donc c'est Franck je peux pas lire son nom là il est caché mais Franck Koumi voilà Franck Koumi qui est un suisse qui fait des super infographies sur la télésanté des points vraiment très pédagogiques sur plein d'autres sujets c'est un des gars que je suis sur LinkedIn je le connais pas mais franchement il fait tout le temps des infographies hyper claires hyper riches c'est un vrai plaisir de voilà de se sourcer et de s'inspirer avec ce qu'il produit ou ce qu'il relaie voilà et puis je pense qu'on peut donc remercier Patrick Jourdain de cette rendu disponible pour échanger avec nous et puis nos partenaires donc Dialogue Health et Manager Santé qui soutiennent cette petite série de webinaires et donc rendez-vous pour le prochain webinaire qui sera sur le développement durable le mercredi 29 juin à mesurer comme d'habitude sur la RSE on aura une équipe hospitalière pour avoir les pieds sur terre l'équipe de Bordeaux et puis quelqu'un qui vient d'un autre horizon notamment de Veolia voilà dans la catégorie grandes organisations où l'innovation est pas forcément facile à développer où il y a des vrais challenges et puis qui se positionne beaucoup sur la RSE on aura une actrice de la RSE à Veolia qui nous fera part de son retour d'expérience et pour le mot de la fin on va donner le mot de la fin à Patrick moi je vous remercie encore Émilie et toi c'est un plaisir de se retrouver à ce webinaire après les croisements au ministère de la Santé ailleurs et c'est un plaisir de pouvoir parler de cette belle aventure qu'est Covidum et à toi Patrick le mot de la fin bien merci donc on l'a dit c'est oser croyez en vous ne vous occupez pas de l'organisation et puis au-delà de ça tout ce que vous ferez sur la base du volontariat ou d'une bonne idée que vous voulez faire travailler essayez autour de vous d'être de bons ambassadeurs pour avoir la masse critique vous n'êtes pas seul à bientôt à bientôt merci beaucoup merci de nous avoir suivi